Le remplissage par la compensation des pertes hydriques doit se faire avec une surveillance clinique et paraclinique. Cette surveillance clinique, c'est la durese, qui doit être autour de 1 à 1,5 millilitres par kilo par heure, hémodynamique par la pression artérielle, par la fréquence cardiaque, mais surtout par la prise en ordre, par la mesure du poids, donc à partir de J2. La surveillance biologique, c'est l'hématocrypte, c'est l'albuminémie et c'est également l'ionogramme sanguin et urinaire. La brûlure grave, surtout, va nécessiter en tant que pédiatre d'approche, de plus en plus les pédiatre font de la réanimation. C'est important de parler de la réanimation respiratoire parce qu'on ne va pas parler de brûlure qui ne pose pas de problème, mais qui, à la limite, ne nécessite pas d'hospitalisation, donc juste un pansement et retour à domicile. Mais des brûlures graves qui nécessitent une prise en charge, notamment qui nécessitent une réanimation respiratoire avec intubation et ventilation nécessaires. Si la brûlure est étendue et se situer au niveau de la face, il faudra préconiser une intubation, une ventilation précocement avant que l'édème ne s'installe. La brûlure, une brûlure étendue supérieure à 40% chez l'enfant nécessite donc une réanimation hydroélectrodique et une oxygénothérapie. Donc, parce que ces patients sont souvent en tête d'oxygène, il faudra donc bien oxygéner ces patients. L'inhalation de fumée avec détresse respiratoire nécessite une réanimation respiratoire. Donc, parfois même, il faut aller jusqu'à faire ce qu'on appelle des lavages bronchiques pour traiter le patient. Donc, une brûlure qui s'accompagne des troubles de la conscience, attention à ce type de brûlure, il faut toujours penser à une intoxication au monoxyde de carbone ou encore une intoxication au cyanure. Parfois même, un traumatisme crânien associé. C'est pourquoi on avait dit tout à l'heure qu'une brûlure associée à un traumatisme crânien est une brûlure grave. Et cette réanimation fait appel à une réanimation respiratoire, c'est-à-dire fait appel à une intubation et une ventilation avec une oxygénothérapie optimale. Qui dit prise en charge de la brûlure, dit forcément prise en charge du patient brûlé, dit forcément prise en charge de la douleur du patient brûlé. Donc, la douleur sur le patient brûlé, en termes d'intensité, c'est une douleur qui est vive, qui est une douleur qui est pire, inimaginable à l'essai du visuel analogique. Donc, si on prend 1 à 10, la douleur qui prouve le malade brûlé est cotée à 10. Donc, c'est une douleur vive, très intense dans la durée, mais également surtout entretenue par la répétition des actes, notamment la répétition des pansements. C'est une douleur de type E par excès de l'ociception, avec une hyperalgésie, c'est-à-dire une douleur avec une forte composante inflammatoire. Donc, nous avons également un fond douloureux avec des accès douloureux parocystiques. Donc, vous voyez un peu, un fond douloureux, mais parfois avec des épisodes sur ce fond douloureux, des épisodes hyper douloureux. Donc, la douleur également liée à la cicatrisation avec la survenue des pruriques, mais surtout la transformation de cette douleur. Le patient brûlé, c'est un patient à haut risque de chronicité de la douleur, à haut risque de douleur chronique. Donc, la prise en charge repose sur une analgésie, une analgésie qui est primordiale tout au long de la prise en charge, qui débute même en pré-hospitalier, c'est-à-dire à la maison, en dehors de l'hôpital, pour assurer un confort au patient, pour également éviter la chronicité avec des douleurs résiduelles et des phénomènes de mémorisation. Donc, une analgésie est d'une importance capitale dans la prise en charge. Et favoriser également la déambulation précoce. Un patient qui est moins douloureux, c'est un patient qui est apte à sortir plus rapidement qu'un patient douloureux. Donc, la nécessité d'une évaluation est importante. Donc, une douleur, on ne la traite pas sans l'évaluer, c'est clair. Et chez l'enfant, nous avons plusieurs échelles. En général, c'est des échelles comportementales qu'on utilise. C'est-à-dire, l'enfant qui n'est pas expératif, qui ne peut pas exprimer sa douleur, on va utiliser des échelles d'éterreur-évaluation, telles que le KERF, l'OPS, l'Evandole et le FLAC, qui permettent d'apprécier, en termes d'intensité, la douleur épargée par le malade. Nous avons également une variabilité inter-individuelle. Allô ? Oui, on vous suit. Oui, professeur, on vous suit. Une variabilité inter-individuelle de la douleur. Maintenant, évoluant cette douleur, il faudra un traitement médicamenteux. Et ce traitement médicamenteux va reposer sur plusieurs stratégies, sur plusieurs médicaments. D'accord ? On a la morphine d'abord, qu'on peut utiliser en titration. En titration, donc quand la voie veineuse est disponible, la morphine va passer en voie par la voie intraveineuse ou par voie perrosse, si la voie digestive est utilisable. D'accord ? Donc, ou encore, la morphine peut administrer en IVSE. IVSE, c'est intraveineuse à la seringue électrique, avec une analgésie qui peut être contrôlée par le patient, parce qu'un enfant de plus de 7 ans est expressif, peut apprécier, peut évaluer lui-même sa douleur. Donc, on va lui demander, ce patient qui est autonome, l'enfant qui est autonome, de pouvoir s'auto-administrer une analgésie, ce qu'on appelle l'analgésie contrôlée par le patient, la PCA. On peut faire aussi des bolus, des bolus de morphine. Donc, également, nous disposons pour la prise en charge de la douleur, donc, la morphine. Une association également avec la kétamine est possible. La kétamine, c'est un agent anesthésique, donc, qui a des effets d'analgésie, notamment par une action au niveau des récepteurs MMDA, c'est-à-dire que les récepteurs MMDA sont jetés au niveau du cerveau. Donc, la kétamine, en titration, en association également avec la morphine, permet de soulager le patient douloureux. La kétamine, encore, l'utilisation, en tout cas, nous concernons notre pratique ici au Sénégal, l'utilisation de la kétamine à des patients brûlés graves et une pratique routine. La kétamine, la kétamine, c'est le catapressant, donc, du fait de l'épargne morphinique avec la kétamine, encore, du fait de l'épargne permet de prolonger, c'est un agoniste, alpha-1 agoniste, qui permet de prolonger la, comment s'appelle, l'action des anesthésistes locaux telles que la lidocaïne, la bupivacaïne. Aujourd'hui, sa place est discutable. Nous n'avons pas l'expérience chez les patients brûlés, savoir que la colonine a aussi des effets sédatifs. L'analgésie chez le patient brûlé est une analgésie de type multimodal. Donc, ça veut dire qu'on va associer plusieurs thérapeutiques pour soigner le patient douloureux. On peut faire l'association paracétamol, ANS et morphinique. Vous voyez, le palier 1, palier 2 et palier 3. Palier 3, c'est le topalgique. Donc, topalgique, on peut faire palier 1, palier 2 ou palier 1, palier 3. Paracétamol, c'est du palier 1. ANS, c'est du palier 1. Le topalgique, c'est du tramadol. Si j'ai bon mémoire, le topalgique, c'est du tramadol, donc c'est palier 2. Donc, là, il y a un peu la prise en charge de la brûlure chez le patient brûlé. La prise en charge de la douleur chez le patient brûlé est une prise en charge de type multimodal. Mais là, on a...